Les faits se sont produits cette nuit aux alentours d'une heure trente. Alors qu'il quittait la foire de l'île Russe, Massimo Ponchelet a été touché par plusieurs tirs à l'intérieur de son véhicule stationné en plein centre-ville. Rapidement arrivés, les secours ont constaté son décès sur les lieux. Un autre homme, victime collatérale, a été légèrement blessé à la jambe. On y revient avec Pierrick Nanini et Guillaume Leonetti. Ces débris de verre au sol, voilà tout ce qu'il restait ce matin de la scène de crime. Les traces de bombes de peinture laissent apparaître l'emplacement du véhicule dans lequel la victime a été assassinée. Il est environ une heure du matin. Lorsque Massimo Ponchelet est pris pour cible, il se trouve sur le fauteuil passager avant droit. Le ou les tireurs ne lui laisseront aucune chance. Plusieurs balles l'atteignent sans que l'on ne connaisse à ce stade la ou les armes utilisées. Alors que ce drame se joue, à quelques mètres, sur la place Pauli, des dizaines de personnes sont présentes puisque s'y déroule la soirée de clôture de la foire d'île Russe. Une personne sera légèrement blessée, victime collatérale des tirs. Deux autres seront prises en charge, choquées par les faits. S'agit-il des suites d'indifférents intervenus durant la soirée ? Ou bien est-ce un règlement de compte prémédité dans le milieu du banditisme ? Les tueurs ont-ils appris la présence de la victime et décider alors de passer à l'action ? Au vu du passé de Massimo Ponchelet, cette dernière hypothèse est très sérieusement étudiée par les enquêteurs. Déjà pris pour cible en 2020, à la sortie de cette boîte de nuit illeroussienne, l'homme de 34 ans avait été sérieusement blessé. La Girs se saisira du dossier étudiant notamment la piste de règlement de compte au sein du milieu du banditisme en Balagne. Depuis 2013, Massimo Ponchelet était connu défavorablement de la justice. Dernière condamnation en date, en 2023, un dossier de trafic de supéfiants entre Marseille et la Balagne. C'est dans ce passé que les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie et la police judiciaire de Haute-Corse tenteront d'investiguer désormais sous l'autorité de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille qui a en charge les affaires liées.